Bienvenue dans la cuisine de Casabana pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui je vais vous préparer un Kinder Delice dans le moule tablette. Le moule tablette est un moule Guy de Marle. Vous pouvez bien sûr le réaliser dans un autre moule ordinaire si vous n'avez pas bien sûr le moule Guy de Marle. Pour cette recette il nous faudra 4 gros oeufs ou 5 moyens, 1 sachet de sucre vanillé, l'équivalent de 130 g de sucre en poudre, 120 g de farine tamisée, 1 cuillère à café de levure chimique, 50 ml d'huile de tournesol et 30 g de cacao en poudre. C'est du cacao amer qu'il faut pour cette recette. Pour avoir besoin d'un fouet, je vais utiliser mon repos pour réaliser cette recette. Je vais y déposer les 4 oeufs. J'ajoute les 130 g de sucre en poudre, le sachet de sucre vanillé et je vais bien battre le tout jusqu'à obtenir un mélange bien mousseux. Une fois que j'ai bien battu les oeufs avec le sucre, je vais rajouter l'huile, donc les 50 ml que je vais mélanger à nouveau. Après avoir mélangé le tout, je rajoute maintenant ma farine, 70 g, les 30 g de cacao en poudre et la cuillère à café de levure chimique. Et je mélange bien le tout à vitesse lente. On obtient une belle pâte après avoir bien mélangé délicatement le tout. Ensuite, je dépose mon moule tablette sur la plaque perforée. Comme je vous ai dit, si vous n'avez pas ce moule, vous pouvez bien sûr utiliser un moule rectangulaire pour cette recette. Et je vais y déposer ma pâte à génoise à l'intérieur. Je vais tapoter un petit peu mon moule pour enlever les bulles d'air. Et j'enfourre ma génoise dans un four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 25 minutes. Mais bien sûr, tout dépendra des fours, donc surveillez bien votre génoise à la cuisson. Pour garnir notre Kinder Delice, je vais préparer une crème mascarpone. Mais pas n'importe laquelle, je vais préparer une crème mascarpone à la noix de coco. C'est ce qui va donner un meilleur goût à ce gâteau. C'est une petite astuce que je vous donne encore une fois sur le Kinder Delice. Alors cette recette, il nous faudra un pot de 250 g de mascarpone, 4 cuillères à soupe de sucre glace, de la noix de coco. Donc je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de noix de coco dans la crème mascarpone. Et 2 autres cuillères à soupe que je garderai pour la décoration. Il nous faudra l'équivalent de 20 cl de crème liquide à 30% de matière grasse minimum. Ça veut dire que si vous en avez une à 35% de matière grasse, c'est encore mieux. Donc celle-ci, elle est à 30% de matière grasse, l'équivalent de 20 cl. Et je vais utiliser du chocolat au lait, l'équivalent de 200 g. Donc là, c'est du chocolat au lait Valrhona, donc de la marque Valrhona. C'est un très très bon chocolat d'ailleurs. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre chocolat. Alors pour avoir une bonne crème mascarpone, il faut que votre crème liquide, ainsi que votre mascarpone, votre bol et votre fouet soient bien froids pour avoir une bonne crème. Donc là, j'ai un bol qui est bien froid. Je l'ai mis au congélateur pendant à peu près 20 minutes pour qu'il soit bien froid. J'ai mis au frigo donc ma crème liquide et ma crème mascarpone que je vais sortir maintenant pour monter ma crème. Et le fouet aussi est bien froid. Je dépose dans le bol de mon robot les 20 cl de crème liquide entière à 30% de matière grasse. Et je dépose les 250 g de mascarpone. Et je vais bien battre le tout. Dès que je vois que ma crème commence à monter, je rajoute les 4 cuillères à soupe de sucre glace et 2 cuillères à soupe de noix de coco râpée. Rajoutez aussi un sachet de sucre vanillé, j'ai oublié de vous le préciser, avec le sucre. Donc on mélange bien jusqu'à obtenir une crème bien ferme, comme on peut le voir, donc une crème mascarpone à la noix de coco. C'est vraiment délicieux. Donc on va réserver notre crème au frais, en attendant que notre gâteau cuit. Après 25 minutes de cuisson, j'ai sorti ma génoise du four et je vais la laisser bien refroidir avant de la démouler. Après avoir laissé mon gâteau bien refroidir, je vais maintenant le démouler. Et à l'aide d'un couteau à pain, je vais le couper au milieu pour faire deux parts égales. Après avoir découpé ma génoise en deux, je récupère le moule que j'ai lavé et bien séché. Je vais y déposer mes morceaux de chocolat. Après avoir déposé le chocolat dans mon tablette, je vais mettre le moule au four, donc dans un four qui soit chaud mais qui soit éteint, le temps de faire fondre le chocolat. Après avoir mis donc mon moule au four, dans un four éteint mais chaud, je vais maintenant bien badigeonner tout le chocolat qui a bien fondu sur tout mon moule. On met aussi sur les côtés. Après avoir bien étalé le chocolat partout, on va le tapoter un petit peu pour enlever les bulles d'ail. Ensuite, on va prendre donc notre première partie de génoise qu'on a découpé en deux, le modèle donc qui est quadrillé, on va le déposer donc dans le moule. Après avoir déposé ma première couche de génoise, je vais rajouter ma crème mascarpone à la noix de coco que je vais déposer donc sur la génoise. Et ensuite on recouvre avec la deuxième partie de génoise. Et ensuite on réserve notre gâteau au frais minimum deux heures. Après avoir laissé mon gâteau au frais, donc comme je vous ai dit minimum deux heures, si vous le laissez plus longtemps c'est mieux. J'ai mis du film alimentaire sur le dessus pour ne pas qu'il prenne les odeurs du frigo. On va décoller un petit peu les bords sur le côté avant de le démouler entièrement. Ensuite je vais déposer une planche en bois pour le retourner ou une assiette carrée si vous avez de la taille du moule. Et je vais le démouler délicatement en commençant par le bout. Je vais le décorer avec un petit peu de noix de coco. J'ai terminé de préparer mon Kinder Delice donc là on obtient une jolie tablette de chocolat grâce à ce moule. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à la réaliser, à la partager, à mettre un j'aime à cette vidéo si vous avez aimé cette recette. Et surtout à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de mes recettes. Mon Kinder Delice est prêt et il ne reste plus qu'à le déguster. Mon Kinder Delice. Sous-titrage ST' 501